bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau tuto débutant à parler d'une règle bizarre c'est la règle du PAT PAT on y va je vais parler des matchs nuls pendant les 4 tutos qui suivent donc ceci c'est le premier alors la règle du PAT c'est un peu le cousin du mat il n'y a qu'une lettre de différence mais la différence c'est que ça fait un match nul au lieu de gagner la partie donc ici premier exemple les blancs peuvent faire échec et mat en plaçant leur tour sur a3 le roi noir serait en échec complètement coincé je vais montrer donc échec par la tour les deux tours coince le roi très important de noter que le roi noir est attaqué par la tour a3 donc il est en échec donc c'est ce qu'on appelle un échec et mat on peut faire un échec en c8 qui ne fait pas échec et mat puisque le roi encore une possibilité pour s'échapper en a7 et si on joue tour c7 là où on a raison c'est qu'on a complètement coincé le roi puisqu'il peut plus bouger là on a tort c'est qu'on a oublié de lui donner échec oublier de l'attaquer et c'est ça qu'on appelle le PAT donc le PAT c'est quand un joueur n'a plus de coups autorisés par les règles mais qu'il n'est pas en échec donc c'est le cas ici n'est pas en échec il est coincé alors on pourrait dire c'est injuste les blonds ont réussi à coincer le roi noir d'ailleurs il y a quelques joueurs dont le grand maître anglais nature george qui disent oui c'est pas très logique un PAT quand même ce serait plus logique que ce soit la victoire mais c'est comme ça ça fait plusieurs siècles que c'est comme ça donc on va pas changer c'est aussi quelque part très logique pour gagner la partie on doit faire échec et mat un échec et mat c'est qu'on vise un roi et qui peut plus s'échapper on ne vise pas un roi on se demande pourquoi on aurait gagné voilà on l'a coincé ce serait complètement une règle différente ce serait logique mais ce serait une règle complètement différente de celle qu'on connaît et ça modifierait beaucoup le jeu dans les fins de partie donc on fait avec et voilà il faut juste s'habituer un petit peu donc coincer un roi en l'attaquant oui sans l'attaquer non voilà donc éviter le PAT c'est un peu la hontise des joueurs qui ne jouent pas depuis très longtemps donc la même chose les blancs ils auraient le mat on a trois mètres de l'escalier dont on parlera dans un autre tuto s'ils font tour c7 comme dans l'exemple d'avant ils coincent le roi certes mais les noirs ont encore un coup autorisé pas la règle du jeu c'est d'avancer leur pion en h4 ils n'ont pas choix d'ailleurs c'est le seul coup qu'ils peuvent faire et donc les blancs ont évité le PAT grâce à ce pion qui continue à jouer la partie continue notez que si la tour prend ça libère le roi libère la case b8 donc de nouveau la partie continue et les blancs espèrent faire un échec maintenant c'est pas qu'ils espèrent c'est qu'ils vont le faire au cou d'après s'ils s'organisent bien en faisant les deux tours en escalier comme ça je vous espère tout est clair pour vous si on rajoute un pion blanc c'est le même exemple qu'avant mais un pion blanc qui bloque le pion et donc si on joue tour c7 les noirs sont PAT car les pions ne peuvent pas bouger s'ils sont l'un devant l'autre et le roi peut pas bouger parce qu'il se mettra en échec ou qu'il joue se mettra en échec par une tour blanche ce qui est purement interdit comme je l'ai expliqué dans le tuto de l'échec c'était le numéro 2 donc voilà c'est un nouveau PAT puisque les noirs n'ont plus du coup autorisé par les règles un des PAT les plus connus c'est roi pion contre roi sur pion échec le roi se met devant le roi vient là et nous avons un joli PAT le roi noir ne peut plus jouer il n'est pas en échec donc ses PAT ne peut pas jouer à gauche ou à droite parce que le pion fera échec et il peut pas s'approcher c'est un purement interdit pour un roi de s'approcher à côté de l'autre roi voilà donc on a un PAT alors on finit par des choses un petit peu plus dur un peu plus un petit peu surtout des exercices pour vous pour vous tester donc là il ya deux coups blancs à trouver il ya celui qui fait PAT chercher le coup blanc qui fait PAT et plus intéressant celui qui va mener un MAT en deux coups vous pouvez mettre la pause pour chercher alors le PAT bien sûr c'est le dame f7 on coince le roi on ne lui fait pas échec donc il peut plus jouer et il sauve le match nul heureusement pour lui par le PAT le MAT en deux coups il y aura plusieurs solutions d'ailleurs il y aurait au moins trois solutions pour faire un MAT en deux coups n'importe laquelle solution est acceptée donc roi g6 par exemple il est obligé voilà il n'y a pas PAT parce qu'il peut encore jouer et maintenant on peut choisir notre MAT par exemple dame g7 ou dame en huitième rangée donc un joli échec et MAT ou par exemple ici voilà allez un petit exemple rigolo c'est ce qu'on appelle la tour folle c'est qui arrive de temps en temps toujours un peu tragique pour celui qui se le prend et plaisant pour celui qui le place on remarque que le roi blanc ne peut pas jouer il ne peut pas prendre la tour parce qu'elle est protégée par le pur noir il peut évidemment pas aller sur les cases qui sont à côté de lui les cases blanches c'est au blanc de jouer et comme ils ont remarqué de manière astucieuse que le roi était coincé et ils ont encore leur tour ils vont exprès la sacrifier la donner l'offrir et donc la tour folle va se sacrifier pour que le roi la prenne et que ça fasse un PAT sauver la partie avec deux pions de retard le roi peut refuser mais il pourra pas refuser éternellement puisque la tour va continuer c'est pour ça qu'on appelle la tour folle parce qu'elle se sacrifie plein de fois à la suite donc c'est on peut pas toujours c'est pas un truc magique qui marche tout le temps par exemple si on commence à changer de direction avec la tour je vais le montrer donc dès qu'il prend ça fait PAT donc c'est pour ça qu'il prend pas il veut essayer de gagner la partie donc il prend pas il prend pas il prend pas et si on fait pas gaffe donc là faudrait continuer par là par exemple si on fait pas gaffe et qu'on continue en se disant de toute façon la tour folle c'est génial parce que dès qu'il prend ça fait PAT et bien on peut se faire avoir parce que s'il prend non pas avec le roi mais avec la tour il libère le roi il n'y a plus PAT voilà et on perd par un mat au coup suivant d'ailleurs tour parenthèse voilà pour cette tour folle toujours sympathique et en anglais je crois que c'est furious furious on termine par superbe exemple esthétique c'est Sam Lloyd le compositeur génial qui a composé ça en 1906 il a cherché en fait la partie la plus courte qui se termine par un PAT par une suite de coups pas forcément logique mais lego il a réussi à faire dix coups et là et le truc le plus dingue c'est quand on a réussi à faire 12 coups avec aucune capture dans son premier exemple il fait quand même pas mal de capture pour qu'il y ait moins de pièces pour que les PAT mais là c'est fou alors je vous montre les coups n'ont pas de sens en fait c'est juste pour fabriquer un PAT et c'est une performance complètement dingue on n'a pas trouvé mieux d'ailleurs depuis 1906 personne n'a battu ce record donc a priori on se demande comment il a pu trouver ça il a dû chercher pendant des semaines peut-être des mois voire des années pour fabriquer ce PAT alors je vous montre les coups c'est juste une suite de coups autorisés par le jeu et après ce 12e coup noir les blancs n'ont plus de coups autorisés c'est un PAT absolument magnifique tous les pions blancs sont bloqués ils peuvent pas avancer les pièces blanches qui n'ont pas de cases les voilà et il ya deux pièces blanches qui pourraient potentiellement bouger mais elles sont interdites de bouger elles sont clouées en fait le cavalier cloué par le fou s'il bouge et échec au roi et la tour est clouée par la dame noire si elle bouge cette tour il ya échec au roi donc interdit donc il n'y a aucune pièce ni pion blanc qui peut jouer le roi peut pas jouer la cause du pion ni la cause du fou c'est complètement dingue comme réalisation Sam Lloyd 1906 voilà le le patron c'était Sam Lloyd en termes de composition et encore de nos jours on aime beaucoup montrer des positions de Sam Lloyd voilà tout ce que je voulais vous montrer pour le PAT il y avait de quoi faire donc c'est une règle pas évidente du tout faut s'habituer donc bien sûr on évite si on est en train de gagner la partie on essaie d'éviter à tout prix le PAT une des techniques pour éviter c'est faire tout le échec au roi ou s'assurer que l'adversaire a au moins un coup légal après qu'on ait joué ensuite il ya plein d'applications par exemple pour sauver des parties il existe dans la théorie des finales plusieurs cas où on va chercher un PAT volontairement l'adversaire ne peut pas toujours l'éviter normalement s'il joue bien il le voit venir à l'avancé laisser de l'éviter mais il peut pas toujours donc c'est intéressant et voilà pour ce premier cas de match nul on va poursuivre avec trois autres cas les trois autres cas importants à connaître de match nul dans les trois prochains tuto j'espère que ça vous a plu c'est le cas de pas mettre un pouce bleu et on se retrouve très vite pour la suite ciao ciao